... Aujourd'hui, nous sommes avec Sabrine Delavaux qui va nous parler de son dernier ouvrage qui est jour de conquête, qui retrace l'épopée de l'équipe de France pour les Jeux et caisses mondiaux qui se sont déroulés à Caen l'année dernière. C'est un véritable suspense et c'est toujours d'actualité puisque cette équipe de France est toujours aussi formidable, on va dire. Alors Sabrine, c'était un challenge de faire ça ? Oui, forcément. C'était un challenge pour plusieurs raisons. D'abord, je suis la femme de Patrice, donc parler de cette équipe de France avec mon mari dans cette équipe, il fallait que ce soit accepté par les autres cavaliers. Il fallait que moi j'arrive à en parler d'une manière avec du recul. Il fallait que le milieu m'accepte. Donc j'avais la chance d'avoir un très bon rapport avec l'entraîneur qui m'a vraiment fait confiance, avec lequel j'ai vraiment tissé un lien tout au long du livre et ce qui nous permet vraiment de suivre les coulisses de la sélection au plus près. Et les cavaliers avaient lu quand même mes livres précédents et me faisaient confiance. Personne n'a relu en fait le livre, personne ne savait ce qu'il allait y avoir dedans. Mais ils m'ont tous fait confiance et ils m'ont vraiment donné beaucoup. Oui, c'est vrai qu'ils savaient que de toute façon s'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dévoiler, vous ne le feriez pas. Et qu'en plus, voilà, cette confiance était forte entre vous. Même au-delà de ça, une amitié qui fait que ça fonctionnait bien. Comment ils ont réagi alors en lisant le livre ? Ce que je leur avais expliqué, c'est qu'il ne fallait pas non plus que ce soit un livre sur le monde des bisounours. Une sélection, une équipe de France, ce sont des loups entre eux. Ils veulent tous prendre la place de l'autre, même s'ils s'entendent bien. Donc il fallait quand même que je fasse ressortir le fait que c'était un petit peu impitoyable comme univers. Donc ils savaient très bien que j'allais parler de certaines choses et que c'était aussi la crédibilité du livre. C'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à raconter les difficultés de vivre ensemble, les difficultés de la sélection. Mais que c'était positif pour eux. Et je n'ai pas eu de retour négatif. Très bien. Merci beaucoup. Et puis alors, je vous conseille de lire déjà « Jour de conquête » qui est paru aux éditions Actes Sud. En attendant, le prochain livre de Sabrine qui sera ? Qui sera ? Qui est en gestation. Mais je vous en parlerai. D'accord. Merci beaucoup, Sabrine. Merci beaucoup, Sabrine. Merci beaucoup, Sabrine. Merci beaucoup, Sabrine. Merci beaucoup, Sabine. Merci à tous. Merci beaucoup, Sabrine. Sous-titrage ST' 501